J'ai jamais très bien compris les gens, le monde qui m'entoure. Bon, c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver et désolé pour ces mois passés sans épisodes. Déménagement, séparation et bien sûr mon éternelle procrastination. Le genre de trucs qui font que c'est compliqué de produire du podcast. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour passer 70 minutes avec Thomas Dermine. Secrétaire d'Etat à la relance. Il a sorti il y a peu un livre, Wallonie-Flandre, par-delà les clichés. Ce qui nous a donné l'occasion d'avoir une discussion vraiment intéressante sur les éternelles questions. Les éternelles frictions Nord-Sud qui animent les débats politiques en Belgique depuis des décennies. Je vous présente aussi mes excuses pour le petit parasite audio que vous allez sans doute remarquer en début d'enregistrement. Il finit par s'en aller, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Thomas Dermine. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Thomas, tu es secrétaire d'Etat à la relance au sein du gouvernement fédéral, au sein de la coalition Vivaldi. Et on se parle aujourd'hui dans le cadre de la sortie de ton nouveau livre, Wallonie-Flandre, par-delà les clichés. Tu sors donc ce mois-ci, c'est juste... Oui, les sorties fin du mois d'octobre. Ok, ça fait exactement un mois du coup. Exactement. Livre qui aborde donc la fameuse question communautaire, la fameuse question avec toute une série de clichés que tu abordes, que tu déconstruis, je veux dire. On aura l'occasion d'explorer tout ça ensemble. Mais avant de se lancer au cœur de ce sujet-là, je voulais poser deux, trois questions. Tu n'as personne au sujet de ton histoire. Tu es ministre, je l'ai dit, secrétaire d'Etat à la relance. C'est sous-ministre. Sous-ministre, oui, voilà. Ministre que. Oui, c'est selon, selon. Et donc, oui, on est aujourd'hui, en fait, on se parle à Solvay pour le 120e anniversaire de la SBS. Parcours un petit peu remarquable. D'ailleurs, dans ton livre, tu le retraces vite fait, en début de livre, Socialiste Carollo. Tu es rapidement parti étudier en Flandre, puis à Solvay, puis étudier à Harvard. Tu t'es envelé très vite. Est-ce que tu ne serais pas un des plus jeunes ministres de l'histoire de Belgique ? Non, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été aussi dans leur trentaine, dans des gouvernements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement fédéral, je suis le plus jeune. Samy Madi, je pense, à quelques mois de moins que moi. Mais comme il a quitté le gouvernement, j'ai hérité du titre du plus jeune ministre au sein du gouvernement Vivaldi. Une chose qu'on sent à la lecture de ce livre, c'est un livre qui déjà, pour un livre de politiciens, est avant tout un livre de solvésiens, j'ai l'impression. Beaucoup de chiffres, beaucoup de pourcentages, beaucoup de graphiques. Et donc, tu parles un petit peu au début du livre, effectivement, de ton parcours, comment tu as grandi ici en Belgique. Et on sent une part d'affect sur notamment la question du « l'œil wall ». Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que c'est une phrase qui, encore aujourd'hui, quand tu l'entends... Non, c'est vrai que c'est un livre qui est très personnel. Moi, j'ai une histoire personnelle qui n'a rien d'extraordinaire. J'ai grandi à Charleroi, puis j'ai eu la chance de faire des études à Bruxelles, effectivement, en ingénieur de gestion, de mon amour pour les chiffres et les choses qui sont précises et bien construites d'un point de vue analytique. J'ai commencé ma carrière dans le secteur privé, dans le monde de la consultance. Et des études en Sciences Po aussi, en parallèle. J'ai fait des études en Sciences Po, en parallèle, où j'ai rencontré une personne qui jouera un rôle très fort à différents moments de ma carrière, qui est Paul Magnette, qui était prof d'université avant, d'être politicien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis j'ai eu l'occasion de m'expatrier, d'étudier aux États-Unis, effectivement, l'administration publique à Harvard, de revenir travailler à Londres. Et puis, c'est presque un accident, en fait, qui a fait que mon ancien prof d'université, Paul Magnette, m'a rappelé pour travailler avec lui sur des sujets de développement économique à Charleroi, suite à la fermeture de l'usine Caterpillar, qui était un vrai traumatisme. Et c'était un questionnement très profond chez moi, de dire, tiens, en fait, oui, j'ai grandi dans une ville que j'adore, mais qui n'est pas toujours simple. Et puis, jusqu'ici, je me suis éloigné de ma ville de plus en plus loin, Bruxelles, puis à l'étranger, etc. Et est-ce que je veux maintenant revenir ? C'était un moment où j'avais un tout petit bébé, je venais d'être papa à ce moment-là. Et la réflexion, c'était un peu de se dire, bon, je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions sur ce qu'on a envie de faire dans la vie. Surtout à cet âge-là, je veux dire, c'était entre la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais probablement avoir une chouette vie n'importe où dans le monde ? Mais voilà, l'endroit où on est est par essence toujours un hasard, mais c'est là qu'on construit ses racines. Et tant qu'à faire de vivre une seule vie, autant vivre une vie où on peut contribuer à construire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, tu étais aux Etats-Unis alors ? J'étais à Londres. À Londres, ok. Donc, petite hésitation entre spécifiquement Londres ou ailleurs ? Non, c'était une hésitation beaucoup plus large. C'est-à-dire que j'ai toujours eu en moi cette envie de travailler dans le monde public, au service des autres et des citoyens. Mais j'ai commencé ma carrière en faisant quelque chose d'autre. Donc, quand j'étais à Londres, on avait lancé une boîte, une start-up dans le monde technologique. On venait d'être financé par un grand joueur de l'assurance pour développer notre produit, notre start-up. C'était super, je faisais ça avec un copain. Et puis, j'ai eu cet appel pour revenir travailler à Charleroi. Et donc, c'était un grand cas de conscience. Mais je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que la boîte en question, elle existe toujours. Maintenant, ils ont presque 200 personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Mais je n'ai aucun regret de me dire, est-ce que je serais resté ? J'aurais été plus heureux de travailler sur ce projet-là ? Non, j'ai vraiment l'impression. Et c'est une chance de faire un boulot qui m'épanouit avec des chouettes collaborateurs sur des projets dans lesquels je crois au service des citoyens. Et tu parlais d'une conviction, vraiment d'une motivation à travailler dans le secteur public, précisément. Qu'est-ce qui a amené ça ? Il y a une interview qui est, je pense, une des plus belles interviews de Jacques Brel, où il dit, et je pense qu'il parle lui-même de sa jeunesse, et il dit qu'on construit tous ses rêves dans l'enfance. Et puis, on passe une partie de l'âge adulte, finalement, il le formule de façon beaucoup plus élégante, mais à combler des frustrations ou des rêves ou des quêtes, pour reprendre le nom d'un titre de Jacques Brel, défini dans son enfance. Et moi, il y a quelque chose de ça. Je suis un gamin de Charleroi, j'ai grandi dans le centre-ville de Charleroi, dans les années 90, ce qui était marqué par un contexte social pas facile, un contexte politique qui n'était pas simple. Et donc, oui, je pense que tous les combats sont beaux à être menés, mais moi, c'est ce combat-là qui m'a animé, le combat pour le développement économique de la Wallonie, pour lutter contre la fatalité, pour montrer que si on avait des difficultés, ce n'est pas parce que les gens sont plus nuls ou plus fainéants, mais que voilà, comme beaucoup de choses dans la vie, il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent. Tu parles donc de t'occuper du développement économique de Charleroi et puis de la Wallonie. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, chez toi, une hésitation entre le travail au niveau communal, régional, aujourd'hui, au fédéral ? Est-ce que tu retrouves cette ambition initiale que tu avais pour le développement économique de Charleroi et la Wallonie ? Non, parce que je pense qu'on peut, en politique, contribuer à différents niveaux. Ce qui compte, ce n'est pas tellement le niveau où on est, mais c'est qu'est-ce qu'on fait des responsabilités qui nous sont données. Et la différence, je pense, dans le politique par rapport à des carrières qu'on a dans le monde privé, c'est qu'elles sont, par essence, très peu prédictives. Donc, il y a un cycle électoral, mais il y a aussi toute une série d'aléas de la vie qui font que parfois, c'est très difficile de faire des plans. Je le disais, dans ce livre, tu t'attaques à ce que tu appelles une série de mythes, une série de préconceptions vis-à-vis de, notamment, l'image du Wallon auprès des Flamands, la question des transferts interrégionaux, toute une série de... Voilà, la question du chômage, également. Toute une série de choses que tu as-t-elle à déconstruire. Et face à ces mythes très ancrés dans l'inconscient, notamment flamand, c'est clairement ce que tu attaques dans le livre, face à ces mythes-là, tu choisis d'y aller vraiment à base de rationnels, de chiffres, de données, et tu as beaucoup de notes de bas de page, beaucoup de graphiques. C'est une approche, oui, je le disais, approche solvésienne. Est-ce que ça te va comme qualificatif ? Je ne sais pas si je dirais solvésienne. Solvay, c'est une école de gestion bien connue ici à Bruxelles. Mais en tout cas, il y a une volonté, et je sais que ce n'est peut-être pas habituel pour des livres politiques, mais de me baser sur une réalité statistique et la réalité des faits. Moi, je n'en peux plus de vivre dans un monde où les politiques font des déclarations à l'importe pièce sans avoir aucun fondement chiffré. Mais au-delà, et on parlera de la volunier de la Flandre, ce que j'attaque aussi, c'est le mécanisme qui forme les clichés. Moi, j'ai grandi à Charleroi, j'étais à l'école ici à Bruxelles, une université prestigieuse, une chouette école de commerce. Quand je suis arrivé sur les bancs de l'école, les gars qui sortaient des bonnes écoles bruxelloises disaient, tiens, c'est marrant, à Charleroi, vous avez aussi appris à faire des intégrales ou des dérivés. Et puis après, j'ai travaillé pour une entreprise internationale en dehors de la Belgique et on te regardait comme le petit Belge provincial par rapport aux Parisiens. Puis j'ai étudié aux Etats-Unis dans une grande université. Et là, on me regardait en tant qu'Européen venant du continent en déclin de la vieille Europe. Donc, ce que je vais lire aussi à travers ce livre, c'est de dire, on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque part aussi vieux que l'humanité. Et c'est un processus qui est très dangereux parce que dans les clichés, il y a quelque chose de vrai. Il y a une réalité statistique. Est-ce que la Flandre est plus pauvre que la Wallonie ? Oui. Est-ce qu'il y a plus de chômage en Wallonie ? La Wallonie est plus pauvre. Oui, la Wallonie est plus pauvre que la Flandre, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a plus de, proportionnellement, plus de personnes en situation de chômage en Wallonie qu'en Flandre ? Certainement. Mais ce qui est intéressant dans le cliché, c'est que d'une réalité statistique objective, on la dérive sur une caractéristique personnelle de la population. Donc, comme le chômage est plus élevé en Wallonie qu'en Flandre, donc, les Wallons sont paresseux, ne veulent pas aller bosser et il faut leur taper un coup de pied sur les fesses. Et ce type de raisonnement, c'est un raisonnement qui est à la base de toutes les dynamiques de rejet et de haine. Oui, aujourd'hui, en Belgique, il y a une différence de taux d'emploi entre les gens d'origine immigrée et, je dirais, je n'aime pas l'appellation, mais les Belges depuis plusieurs générations sur le territoire, ici en Belgique. Est-ce que pour autant, les personnes immigrées sont plus paresseuses ou ne veulent pas s'intégrer ? Non, parce qu'il y a toute une série de facteurs qui jouent et qui sont corrélés avec le niveau d'éducation, avec les quartiers dans lesquels ces personnes habitent, etc. Et donc, c'est vraiment ça le combat que j'essaie de mener à travers ce livre, c'est de dire qu'il y a un processus qui est toujours le même et assez dangereux de créer des clichés, de tirer des généralités sur une population à partir de moyennes statistiques. Et il faut pouvoir expliquer, même si c'est complexe, quels sont tous les facteurs qui jouent derrière. C'est ce que tu fais à plusieurs reprises dans le livre, c'est ces moyennes statistiques, tu les déconstruis et tu montres qu'elles en cachent d'autres. Un exemple que je pourrais citer, c'est celui de la question du taux d'emploi qui reste stable dans le temps, mais on se rend compte qu'il y a d'une part la désindustrialisation qui opère et qui continue à supprimer des emplois, et d'autre part, une création d'emplois qui est importante à côté et qui du coup montre un certain dynamisme et qui casse cette image justement qu'on voit le cliché initial d'inertie et de... Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une histoire de... Quand je suis rentré à Charles-Laurent en 2017, il y avait eu toute une série de grandes fermetures. La sidérurgie qui fermait des grands sites, mais c'est très compliqué pour des gens qui ne connaissent pas le territoire d'une ville industrielle de se rendre compte de l'ampleur de ce que c'est. Quand une entreprise ferme dans une ville, c'est une catastrophe. Mais quand une ville a été construite autour de son usine, c'est l'identité même de la ville qui est affectée. Et c'est le cas à Charleroi, c'est le cas à La Louvière. Ce sont des villes qui ont été structurées autour de l'industrie. La Louvière, c'est une agrégation de quartiers autour d'usines. Charleroi, c'est une agrégation de différents quartiers autour de mines puis de grands ensembles sidérurgiques. Et donc il y a eu une série de catastrophes dans le secteur du vert, dans le secteur de la sidérurgie, et puis dans les constructions métalliques, Caterpillar étant le dernier en date. Et les gens me disaient, c'est difficile d'avoir de l'espoir. Parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres d'évolution de l'emploi, ce qu'on voyait, c'était... Une flat line. Une flat line, exactement. La toute croissance était proche de zéro. Et donc ils se disaient, mais purée, ça augmente partout et nous, ça n'augmente pas. Et c'est vrai qu'aussi, il y a une critique du discours politique qui dit, oui, mais regardez, on crée des emplois, etc. En fait, non, ça ne se voyait pas dans les chiffres. Donc j'ai dit, mais tiens, mais il faut regarder de façon beaucoup plus profonde. Il faut déconstruire ça. Et ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, la flat line, elle masquait un mouvement de destruction très important dans la vieille industrie, la sidérurgie, le verre, etc. Et un mouvement de création très important dans des nouveaux secteurs, les biotechnologies, la manufacture de pointes, certains secteurs du digital, la logistique. Et donc cette analyse, par exemple, ça c'est l'exemple pour moi d'avoir une forme de précision analytique, permet non seulement d'avoir un impact psychologique, parce que d'un coup, les gens se rendaient compte de se dire, ah, on perd des emplois, mais pas parce qu'on est nul, mais parce que partout, la sidérurgie a du mal en Europe occidentale, partout, les grandes industries de fabrication métallique ont du mal, mais par contre, le moteur de création, il s'est enclenché. Et ça, c'est le paradoxe de notre région, c'est notre identité, c'est qu'on est une région à la fois avec beaucoup de destruction d'emplois et beaucoup de création d'emplois. Et ça va même plus loin, parce que nous, en tant que leader public, à travers un bête schéma analytique comme ça, on identifie aussi, OK, quelles sont les priorités pour l'action publique à Charleroi ? C'est de se dire qu'en fait, les emplois qui sont détruits ne sont pas du tout les mêmes que les emplois qui sont créés, parce qu'ils sont nettement plus qualifiés, nécessitent des qualifications plus avancées, et ce sont des emplois qui sont occupés par des gens qui n'habitent pas nécessairement la région. Et donc, pour nous, nos enjeux à Charleroi, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est, un, travailler sur l'enseignement supérieur, faire en sorte que des gamins et des gamines qui n'ont pas la chance d'avoir des parents universitaires ou ce réflexe d'aller à l'université puissent avoir accès à l'enseignement supérieur. Et le deuxième levier, c'est de faire en sorte de re-résidentialiser les travailleurs, que des gens qui viennent travailler à Charleroi se disent tiens, c'est non seulement chouette d'y travailler, mais en plus, il y a toute une série de quartiers qui sont super beaux, je vous encourage à venir voir, avec des chouettes écoles et où je peux faire grandir ma famille. Ce premier levier, c'est le levier de l'ascension sociale, finalement. Qu'est-ce que tu observes comme challenge à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté pour mettre en place cette ascension sociale ? Je pense que l'accès à l'enseignement supérieur est un enjeu énorme. On a un système scolaire qui reste et qui est un des plus inégalitaires en Europe. Donc, faire en sorte que les enfants des classes populaires, les enfants qui sont des familles en Belgique qui viennent d'arriver, puissent aller jusqu'au bout de leur scolarité secondaire, en évitant le décrochage, en évitant la relégation, c'est un premier défi qui est très important. Et puis, on voit qu'il y a un problème d'accès à l'enseignement supérieur, que ce soit de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement universitaire ou non-universitaire. Et ça, là aussi, il y a une question sociale qui se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cote, ça vous coûte 400 euros. Et si vous devez, par exemple, si vous grandissez à Charleroi et que vous devez aller à l'UNIF à l'ULB, ou même à Mons ou à Namur, vous perdez deux heures et demie par jour en train. Et donc, vous ne partez pas sur la même ligne de départ qu'un gamin qui peut se payer un cote ou qui a grandi juste dans un chouette quartier à côté d'une université. Tu parles dans le livre aussi de ton regret du fait que l'UCL a été implanté dans le BOE, donc au sein vraiment de ce triangle qui réunit Bruxelles, le BOE, enfin tout ça. Je parle un peu du BOE parce que c'est intéressant. Le BOE, c'est marrant quand on dit le BOE, ça devient une évidence. Chaque fois qu'on dit BOE, on se dit, est-ce que tout le monde va comprendre de quoi on parle ? Non, le Brabant-Ouallon, c'est une histoire intéressante. C'est une histoire intéressante. Parce que, un, ce qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, ça montre tellement de choses le Brabant-Ouallon. Un, c'est la preuve par l'absurde que la politique n'est pas responsable de tout. C'est-à-dire que le Brabant-Ouallon, c'est la province la plus riche de Belgique. Et donc, moi, souvent, quand j'ai des contradicteurs flamands, souvent pas les plus intelligents, qui me disent, ouais, mais vous, en Wallonie, avec votre politique complètement foireuse, vous êtes incapables de créer de la richesse. Je leur dis, mais regarde, par exemple, la politique wallonne, c'est la même à Wavre qu'à la Louvière ou à Flémal ou un truc. C'est un genre de ce que tu disais juste avant. Donc, si on était mauvais, on serait mauvais partout. Donc, ça, ça montre déjà, un, le Brabant-Ouallon. Deux, le Brabant-Ouallon, ce que ça montre, c'est que la richesse est liée à d'autres choses. La plus grande source de richesse du Brabant-Ouallon, c'est le fait qu'il y a des externalités énormes de Bruxelles, des flux de nafter, etc. Et le patrimoine aussi. Ouais, ça montre aussi un peu la difficulté de notre système et la difficulté pour Bruxelles. C'est-à-dire que Bruxelles est de loin le plus gros moteur de création de richesse en Belgique, mais n'en capte qu'une petite partie parce qu'il y a plus de la moitié de la force du travail qui fait la navette pour y aller. Donc, toi, tu plaides aussi pour une métropolisation de, par exemple, Charleroi, par exemple, Liège, pour que, justement, ce poumon économique à Bruxelles laisse un peu de place à d'autres villes en Bolognais. Je pense qu'on a une vision des flux en Belgique qui sont des flux nord-sud, comme si c'était la Flandre qui irriguait le territoire Wallon, mais aussi Bruxelles. En fait, la Flandre, la Belgique, comme beaucoup d'autres pays, les flux économiques, ils sont du centre Bruxelles et le Brabant qui sont les deux provinces les plus riches. Bruxelles, qui est 200% plus riche que la Flandre en PIB, pas en revenus, mais en PIB, vers la périphérie. Et qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup, je le mentionne dans le livre, des transferts via la sécurité sociale, mais que si on calculait les transferts via les revenus, donc des gens qui génèrent un revenu quelque part et qui le dépensent ailleurs, eh bien, on est sur un ordre de grandeur, facteur 10 par rapport aux flux de sécurité sociale. Donc, les vrais flux, ce sont les flux de Bruxelles vers la périphérie. Sur la métropolisation, je pense que c'est un axe de développement important pour la Wallonie parce qu'on a très peu d'exemples de régions dans le monde qui arrivent à se développer sans métropole forte parce qu'aujourd'hui, en 2023, l'économie, elle se structure dans des aires métropolitaines qui vont concentrer les talents, qui vont concentrer l'innovation, les centres de recherche, les gens qui ont du capital, les services aux entreprises, etc. Et que la Wallonie, c'est une des faiblesses de son territoire, elle est entourée de métropoles plus importantes qu'elles. Lille, Bruxelles, Luxembourg au sud, Aix-la-Chapelle à l'est. Et donc, il y a un enjeu en Wallonie de travailler sur la remétropolisation autour d'un pôle naturel qui est Liège, autour d'un autre pôle qui serait la grande conurbation du Hainaut, Charles-Laurent-la-Louvière, etc. pour capter une partie de cette richesse qui est écrite sur le territoire. J'aimerais revenir sur le pitch initial, c'est-à-dire l'idée que face aux stéréotypes, aux clichés désinformés, tu veux présenter des données très factuelles et convaincre. Quand on observe, par exemple, les publicités que tout le monde connaît vis-à-vis de ce cycliste flamand qui pédale très très fort pour tirer un wallon un peu alcoolique qui a un peu de bide, cette publicité n'arrive pas avec des arguments rationnels, des données, objectifs, etc. Cette publicité attaque plutôt le champ du pathos, de l'émotionnel, il cherche à déclencher une réaction très vive et très forte et très énervée chez l'électeur flamand. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à raisonner, à discuter, à calmer un tel électeur face à un discours qui part plutôt non pas sur le logo, sur la raison, mais sur l'émotionnel, le pathos ? C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que c'est vrai que dans la rhétorique définie au sens classique, il y a trois dimensions. Le pathos, le logos, mais aussi l'éthos. Donc la capacité à être en phase avec ce qu'on incarne. Mon livre, effectivement, est un livre qui joue premièrement sur le logos. Je vise via une série d'arguments chiffrés, structurés. Une partie sur l'éthos, c'est-à-dire que j'essaie d'incarner. Je ne l'écris pas de nulle part. Je l'écris parce que moi-même, j'étais confronté à ça et quelque part, c'est un peu un des objectifs de façon très humble que je me suis fixé dans ma vie de travailler sur ces enjeux-là. Ce que je n'y arriverai pas, on verra, mais de travailler sur ces enjeux d'incarner un renouvant Wallonie, c'est quelque chose qui m'anime énormément et peu sur le pathos. Quelque chose qui m'a déçu énormément, c'est une interview qui est sortie ce matin dans le Trends où on pose la question à Bardo Hever. Avez-vous lu le livre d'Ottawa Dermine ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sa réponse, ce McKinsey boy, il est très malin, son livre est très bien torché, on a envie d'y croire, mais je pense que lui-même n'y croit pas. Donc vraiment, il n'a pas répondu sur le fond. C'est une réponse de pathos. C'est-à-dire que un, il déclasse son adversaire en disant machin, il a travaillé pour une société internationale comme si quelqu'un, parce qu'il a travaillé pour une société privée, ne peut pas être de gauche et partager un idéal de solidarité, de partage de revenus dans la société, etc. Et deux, il dit, son livre est bien construit, c'est quelqu'un de malin, donc lui-même ne doit même pas y croire. Donc c'est un argument, et c'est ma frustration parfois en politique, mais qu'il faut accepter parce que de tout âge, les grandes conquêtes, y compris les conquêtes de la gauche, ont été construites avec un mélange d'une lecture analytique sans scrupule de la réalité, mais basée sur des faits, mais aussi une capacité de dirigeants, de leaders politiques, syndicaux, à jouer sur ce qui fait bouger l'humain et c'est aussi l'émotion. Après, je pense que tout part quand même d'un travail analytique. Je veux dire, le livre qui a peut-être le plus influencé l'histoire politique contemporaine, Le Capital de Marx, a été écrit par Marx à une époque où il y avait moins de 10% de la population qui était lettrée. Donc on doit aussi, ce livre-là, effectivement, je l'écris pas pour, peut-être pas le tout grand public, même si honnêtement, ça se lit à des façons assez fluides. C'est accessible. Mais c'est assez accessible, j'ai aucune prétention scientifique ou que ce soit avec le livre. Mais c'est vrai que ça s'adresse à un certain public, mais je pense que c'est toujours en travaillant sur les différents aspects qu'il faut y aller. Ça amène à un autre sujet connexe qui est, je sais que les politiciens n'aiment pas commenter les sondages, mais on est quand même dans une situation où on sent un petit peu dans l'air que les partis qui sont le Vlams Belang et le PTB qui jouent donc exclusivement ou très majoritairement sur le pathos, ça se discute, on le vend en poupe et ils sont en bonne position en tout cas dans les sondages. Là aussi, se pose la question de pathos versus logos. Tu as 100% raison, moi je suis vraiment troublé par ça et j'en discutais avec des collègues flamands de partis progressistes qui disent, en fait, je vais faire une comparaison historique qui n'est pas simple, mais dans les années 30, quand on voyait l'émergence du fascisme dans plusieurs pays, c'était quelque part soutenu par une grogne populaire sur base de données socio-économiques qui justifiaient la grogne. Si on regarde l'Allemagne sous la République de Weimar, on voit la montée du national-socialisme parce qu'il y a tout un ressenti par rapport aux conséquences du traité de Versailles qui a soif de l'Allemagne parce qu'il y a un taux de chômage qui atteint presque 30%. Aujourd'hui, en Flandre, aux Pays-Bas, il n'y a jamais eu aussi peu de chômage. Ils n'ont jamais été aussi riches. Il n'y a jamais eu aussi peu de criminalité. Il n'y a jamais eu autant de besoins d'étrangers pour faire tourner l'économie. Et malgré ça... La grogne vient plutôt à l'heure de ce qu'on appelle les guerres culturelles, donc les anti-wokes, les on ne peut plus rien dire, etc. Oui, mais qui sont fictifs parce qu'en fait, aujourd'hui, sur base de tous les critères économiques, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en Flandre, ils ont un besoin criant de main-d'oeuvre, un besoin criant d'immigration parce que le premier frein à leur croissance et à leur prospérité future, c'est des facteurs liés au capital humain et à l'importation de main-d'oeuvre. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est effectivement dans une forme démocratie où le ressenti ou le pathos domine. Un de mes artistes contemporains préférés, c'est Aurel San, mais il y a ça dans ses chansons, l'odeur de l'essence, tout le monde critique, personne ne cherche à se comprendre, tout est binaire et voilà, une opposition, un clash de styles permanent et c'est vrai que pour exister dans la politique actuelle, pour émerger sur les réseaux sociaux, pour être entendu, parce que les réseaux sociaux sont en fait les caisses de résonance qui permettent après aux politiques d'être invités sur les plateaux, il faut cliver. Il faut amener pas de la nuance et c'est déjà dangereux. Ce que disait Raoul Hedeboe dans une interview pour Le vent se lève en Flandre, en France, qui est donc plutôt un journal bien à l'extrême gauche, c'est que le rôle des députés PTB au sein de la Chambre des représentants n'était pas tellement d'agir au niveau des changements systémiques, de légiférer, etc., mais plutôt d'utiliser le Parlement comme un piédestal pour faire des vidéos Facebook en fait, pour agiter... c'est un dévoiement du fonctionnement de la démocratie. Et Raoul Hedeboe a eu cette critique-là de la part de leaders syndicaux. Des leaders syndicaux ont rappelé plusieurs fois à des députés du PTB de dire le contre-pouvoir, c'est nous. Un parti politique, par essence, quand il participe aux urnes, il a envie de s'engager dans la transformation du réel, dans le rapport de force d'un gouvernement. aujourd'hui, pour moi, je l'ai dit sur antenne, le PTB, c'est plus une assos en fait, ou un syndicat, ou un organe militant avec lesquels, honnêtement, en tant que socialiste, je partage certaines valeurs, je partage certains combats, mais aujourd'hui, par rapport à la nécessité de changer le rapport de force dans les gouvernements, de traduire une revendication en texte de loi et puis qui va produire des effets sur la vie réelle, en fait, il déforce fortement la gauche puisque les voix qu'il capte sont des voix de contestation et ne sont pas des voix qui vont contribuer à construire le monde. Au-delà de ça, je partage toute une série de sujets avec le PTB, il y a des éléments qui nous différencient fondamentalement, notamment en matière internationale, vous n'entendrez jamais le PTB critiquer Poutine trop fort, toutes les difficultés que ça a été pour condamner l'invasion en Ukraine, c'est un parti qui a ses ambiguïtés avec certains régimes. Ce qu'il explique aussi dans l'interview, c'est que pour être en mesure de vraiment comprendre le marxisme, la société vraiment entamée en changement, il fallait 15 ans de formation vraiment marxiste et que le pouvoir décisionnel devait être dans les mains d'une poignée de gens qui ont vraiment bien compris. C'est un autre aspect très complexe avec le PTB et je ne dis pas que nos organes de gouvernance internes sont parfaits mais il y a une tendance effectivement à une opacité du pouvoir qui d'ailleurs génère le fait que beaucoup de députés ou de conseillers communaux décrochent. Par exemple la commune que je connais le mieux à Charleroi, il y a eu chaque année un ou deux mandataires communaux PTB qui se désengagent ou qui critiquent certains aspects de fonctionnement interne, de manque de transparence. Je ne dis pas que c'est parfait dans les autres parties mais en tout cas il y a une volonté de transparence en tout cas. Pour revenir sur le livre maintenant et les fameux mythes qui sont dans l'esprit notamment des Flamands vis-à-vis des voilons, il y a toute une série de facteurs circonstanciels les situations économiques, les désindustrialisations, le fait que la Flandre a un port et tu expliques tout ça très bien dans le livre. À quel moment est-ce que ces facteurs qui sont circonstanciels laissent place à un certain nationalisme au mythe du voilon paresseux puisque par exemple quand au début des années 60 le chômage était supérieur plus élevé en Flandre il ne me semble pas qu'il y avait cette image du flamand paresseux ou ce genre de choses il y a eu très longtemps l'image du flamand paresseux autant pour moi tout à fait plus au 19ème siècle mais par exemple il y a des expressions dans le patois wallon qui traduisent toujours ça moi avec mes potes quand quelqu'un fait un truc de travers on dit gros flamand en fait c'est une expression en wallon ou sale flamand qui date de la génération de nos grands-parents parce que les flamands qui venaient travailler en Wallonie étaient perçus comme peu dégourdis peu motivés donc il y a eu des inversions c'est ça que je trouve hyper intéressant ce clin d'œil historique c'est qu'à l'échelle finalement d'un siècle le problème c'est qu'en tant que citoyen on a envie de mesurer le changement et en particulier maintenant avec l'immédiateté que nous procure les technologies digitales etc on a envie de mesurer le changement à l'échelle de quelques trimestres ou quelques années mais non le changement économique c'est le résultat de cycles longs qui peuvent difficilement même s'appréhender à l'échelle d'une vie parce que c'est vrai que sous l'histoire de la Belgique pays très récent 200 ans en fait il y a eu deux tiers de l'histoire du pays où la Wallonie a été plus riche juste quand tu remets ça en perspective tu te dis ouais c'est intéressant il y a eu toute une partie de l'histoire et je pense que ça peut s'inverser ça s'inversera pas honnêtement en 5 ans et en 10 ans et là aussi il faut le dire avec des chiffres c'est à dire que si on veut et je le dis dans le livre si on veut que la Wallonie rattrape le niveau de prospérité de la Flandre il faudrait un différentiel de croissance entre les deux régions de l'ordre de grandeur de 1,5% pendant 20 ans dans un monde qui croit à 1% et je ne suis pas nécessairement sûr qu'il doit croître beaucoup plus vite pour des questions d'un autre ordre d'ordre environnemental c'est complètement irréaliste donc c'est ça la question compliquée c'est de se dire des facteurs comme tu appelles circonstanciels expliquent une partie l'histoire la localisation entre guillemets c'est facile pour une commune comme Grédoiseau ou comme Lannes d'être plus riche qu'une commune comme Marcinelle ou de la périphérie de Charleroi parce que vous avez sans rien faire vous avez un flux de richesses très important qui arrive mais par contre il ne faut pas se résoudre au déterminisme des facteurs circonstanciels il ne faut pas se dire en fait tout est foutu tout est joué d'avance tout est perdu d'avance et une autre chanson d'Orel San désolé c'est le thème de la soirée parce que sinon moi je ne me serais jamais engagé en politique si je me suis engagé en politique c'est aussi parce que je pensais qu'on peut améliorer le réel mais on doit améliorer le réel en se rendant compte d'où on part et où on va et je dis exactement la même chose à la Flandre je dis à la Flandre vous n'avez aucune grandeur à vous comparer à la Wallonie c'est comme si tu compares un joueur de tennis qui est unijambiste et qui a des difficultés physiques importantes avec une superstar il n'y a aucune grandeur à se comparer à une économie qui n'a absolument rien de comparable d'un point de vue historique d'un point de vue de la localisation si vous voulez vraiment faire les grands comparez-vous à Rotterdam comparez-vous à la région de Rotterdam comparez-vous à la Anse de Hambourg comparez-vous à des régions qui ont la même histoire que vous qui ont émergé comme des carrefours commerciaux et intellectuels au Moyen-Âge et qui occupent des grands ports aujourd'hui et là en fait ce qu'on voit c'est que la Flandre n'est pas plus développée ni plus riche ni qu'elle redistribue plus que Rotterdam ne se distribue au reste des Pays-Bas c'est aller vers la facilité quelque part c'est aller vers la facilité et c'est quelque part le génie de la droite nationaliste flamande et singulièrement incarnée par Bart de Weaver depuis une vingtaine d'années c'est d'avoir traduit une revendication flamande qui était en fait jusque dans les années 80-90 essentiellement une revendication linguistique et culturelle parce qu'effectivement et je pense pour partie légitime d'une forme de domination francophone sur la population flamande et qui derrière aussi masque des questions de classe c'est à dire que c'était aussi la bourgeoisie francophone d'ailleurs qui était en fait pas wallonne mais qui était localisée dans les villes flamandes et à Bruxelles et donc il y a ce ressenti là qui est exprimé à travers le mouvement flamand et lui il a traduit ça dans une revendication économique en utilisant les clichés on se rappelle de Bart de Weaver qui transporte des billets de cash à Stripey Barkney etc et c'est ça son génie il a transformé une revendication culturelle et linguistique en une revendication économique mais à la base les flamands du mouvement flamand ils en veulent pas du tout au wallon ils en veulent à la bourgeoisie qui se fait les domine aussi linguistiquement parce qu'elle est francophone donc il y a un ressentiment envers la bourgeoisie qui s'est dévié vers les flamandes un ressentiment contre les wallons et de ces gens nous privent d'une forme de bien-être ou nous bloquent dans notre élan parce qu'on leur transfère des montants incroyables etc et dans le livre en fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas je ne crée pas de nouvelles recherches j'agrège toute une série d'éléments de lecture d'études économiques que je dis etc et je reprends par exemple une étude qui est sortie dans l'anonymat le plus complet de la banque nationale mais qui montre que sur cette question précise des transferts quand j'ai lu ça j'ai dû relire trois fois le paragraphe la Belgique est le pays en Europe après l'Autriche où il y a le moins de transferts entre ces régions donc les flamands adorent regarder la Hollande en disant regardez ce qui se passe là-bas c'est super etc mais en fait la région de Rotterdam elle redistribue beaucoup plus à la Frise au nord des Pays-Bas que ce que fait la Flandre par rapport à la Bolognie en France même si vous excluez Paris parce que Paris il y a une concentration extrême de richesse à Paris en France mais même si vous regardez par exemple ce que Bordeaux transfère à des régions voisines un peu plus isolées si vous regardez ce que Lyon transfère à la Lorraine vous avez des montants de transferts qui sont beaucoup beaucoup plus importants et donc la Belgique il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans nos transferts oui il y a des flux de transferts oui il faut essayer de se battre avec des convergences économiques pour les faire diminuer mais c'est absolument pas exceptionnel dans le livre tu reprends également les courbes du PIB pour chaque région et tu expliques que le fossé entre le PIB au niveau de la Flandre et celui au niveau de la Wallonie a cessé de se creuser dès le moment où on a régionalisé les compétences économiques et industrielles dans la couverture médias à ton sujet souvent tu es décrit implicitement il n'y a pas de doute mais tu es décrit comme quelqu'un de plutôt régionaliste est-ce que tu rejoins ce qualificatif ? il y a plusieurs choses dans ta question effectivement il y a un point de croisement dans les années 60 où la Flandre devient plus riche que la Wallonie en richesse par habitant un écart qui se creuse de façon vertigineuse entre 60 et milieu des années 90 c'est vraiment le pic du déclin industriel wallon là où la Flandre arrive à se positionner très très bien dans les années 60 70 80 dans la nouvelle mondialisation l'ouverture au monde notamment grâce à ces ports depuis 20 ans ce qu'on observe c'est que cet écart est et reste important il y a 27% d'écart de PIB c'est beaucoup mais que contrairement à une certaine lecture de attention l'écart explose en fait il reste stable il reste stable à hauteur de 27% et que la convergence moi je pense on doit la prochaine phase c'est une phase de convergence qui va être très très lente comme je le disais il faudra probablement plusieurs décennies avant d'avoir une convergence complète mais ça doit être resté un objectif est-ce que je suis décrit comme un régionaliste peut-être mais certainement pas un régionaliste romantique ou certainement pas un régionaliste en symétrie au régionaliste flamand c'est-à-dire que si je devais être régionaliste je serais un régionaliste pragmatique c'est-à-dire que je pense que un on n'ira jamais vers un retour en arrière vers une refédéralisation de certaines compétences peut-être mais de façon très très marginale pourquoi ? parce que vous avez aujourd'hui 60% de l'électorat flamand qui est radicalement opposé donc à un moment en politique on peut rêver mais il y a quand même un principe de réalité politique qui en tout cas à court terme je pense pas que ce soit possible là tu n'exprimes pas tellement tes convictions tu fais juste le constat de l'électorat flamand par contre je pense que sur une série de matières qui sont essentielles au développement économique et bien aujourd'hui on a une construction institutionnelle dans l'espace francophone qui est trop complexe par exemple je pense qu'il y a un lien très très fort entre la culture et le développement économique je pense que recréer une forme d'éthos commun d'envie commune de travailler pour sa région de s'y impliquer de se battre pour créer de l'emploi pour que les entrepreneurs restent dans la région etc tu plaides pour une identité régionale plus forte ça passe par des leviers culturels or aujourd'hui il y a peu de leviers culturels au niveau de la région ils sont au niveau de la Fédération de Bruxelles qui est en déficit je pense qu'aujourd'hui tout ce qui est interaction entre le monde du travail et l'enseignement c'est beaucoup trop complexe je pense que ce n'est pas normal dans une région où on a des ratés dans l'insertion professionnelle des jeunes que le ministre de l'enseignement ne soit pas assis chaque semaine à côté du ministre de l'économie et donc oui là aussi je plaiderais pour une simplification en ayant par exemple le système d'alternance en Belgique francophone il est exercé en partie par la région en partie par la Fédération de Bruxelles donc je ne suis pas régionaliste pour le plaisir de dire je trouve que la Wallonie c'est super et j'ai un amour émotionnel pour la Wallonie je suis régionaliste sur certaines dimensions parce que je pense que pour offrir le maximum de possibilités d'émancipation à nos jeunes et à notre région et bien il y a certains leviers qui seraient mieux exercés de façon plus efficace au niveau des régions c'est juste ça mon rapport à la Wallonie et pour le reste je n'ai absolument pas cette idée d'identité exclusive moi je suis super fier d'être supporter du sporting de Charleroi en tribune etc donc je suis très carolo mais presque au sens folklorique du terme mais je suis aussi profondément attaché à mon territoire qui est un territoire qui a une histoire industrielle particulière et pour lequel en tout cas j'ai estimé que ça valait à peine de se battre mais je suis aussi fondamentalement super heureux d'être belge et je trouve qu'on a une super culture et je trouve que le fait d'être un pays multilingue avec Bruxelles qui est une des villes les plus internationales au monde c'est une richesse incroyable et en étant aussi profondément pro-européens parce que les plus grands leviers du réchauffement climatique de la planification fiscale doivent être construits à ce niveau là et nos niveaux d'identité ils s'enrichissent mutuellement et en ça ça diffère fondamentalement d'une forme de nationalisme qui peut exister en Flandre où une identité exclut les autres c'est à dire que si je suis flamand je ne suis pas belge moi je suis wallon et je suis très fier d'être belge et très heureux là où le bâle l'est c'est peut-être avec la situation pendant l'été 2020 où une coalition a été proposée entre PS et NVA qui pour résumer ça comme ça donnait beaucoup de leviers sociaux à la Wallonie et exigeait aussi toute une série de restructurations au niveau institutionnel si je peux me permettre les éléments que vous avancez ne sont pas corrects et j'étais à l'époque c'est comme ça que c'était repris en tout cas oui oui je sais que c'est la politique c'est le jeu donc certains ont intérêt à reprendre ce narratif là mais je peux vous gérer que c'est moi qui tenais la plume pour Paul Magnette dans les discussions avec Bart Deweber parce que j'étais à l'époque chef de cabinet de Paul Magnette bon un on n'était pas au tiers du quart d'un accord deux cet accord ne contenait absolument pas les éléments que tu mentionnes pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait aucun article de la constitution qui était ouvert à révision donc les éléments que tu mentionnes de régionalisation de la justice etc même si on le voulait c'était impossible à faire ils voulaient par exemple des trucs du style suppression du 21 juillet et on bouge au 11 juillet exactement les seules choses que la NVA voulait et pouvait faire dans le frame institutionnel de l'époque c'était toucher à des symboles donc il y avait des questions de je ne jure plus devant la constitution c'est la fête flamande depuis le 21 juillet qui est fériée dans l'ordre protocolaire des trucs des détails parce que le nationalisme se nourrit aussi de ce genre de détails et de précéances etc on est dans le pathos de nouveau on est de nouveau sur le oui la puissance symbolique est très forte pour faire bouger les groupes humains alors que ce n'était pas avéré du tout ce n'était pas avéré par contre on a bien fait d'avoir cette phase de discussion parce que c'était impossible de former le gouvernement Vivaldi si on ne faisait pas la preuve matérielle que c'était impossible de faire avec la NVA et donc c'était un espèce de passage obligé où on a dû et croyez-moi c'était plus un supplice chinois qu'une balade de santé passer plus d'un mois cinq semaines je pense à l'époque à discuter avec la NVA oui et quelque part la NVA et encore une fois la NVA est un parti démocratique parfois en Belgique francophone on a l'impression que la NVA il y a une diabolisation de la NVA moi je pense que d'un point de vue de mes convictions personnelles tout m'oppose à la NVA à ce qu'elle défend en matière migratoire en matière socio-économique mais la NVA et Bart de Weaver sont des démocrates c'est-à-dire qu'ils ne sont pas racistes ils respectent la liberté de parole ils s'engagent dans le débat démocratique et donc si c'est le plus grand partenaire en Flandre il faut aussi les respecter c'est effectivement comme ça qu'ils sont perçus en Flandre c'est le parti du gouvernement le parti du sérieux la stabilité finalement donc dans le livre il est également la question du capital privé donc c'est la question des holdings financiers qui n'ont apparemment pas cherché activement à financer la reconversion de la Wallonie plutôt privilégié des opportunités d'investissement dans d'autres territoires notamment en Flandre et à l'étranger et donc tu expliques qu'il y a un manque d'ancrage capitalistique en Wallonie qui a joué aussi dans les difficultés de développement oui en fait la Wallonie a une histoire très particulière parce qu'en fait la Wallonie hormis quelques villes qui ont émergé au Moyen-Âge certaines de manière illustre et prononcée comme Liège d'autres plus des villes avec une portée provinciale ou régionale comme Mons ou Tournai ou Namur la Wallonie était une région en fait essentiellement rurale et qui s'est peuplée au moment de la révolution industrielle et donc il y a toute une série d'infrastructures sociales d'infrastructures culturelles qui n'ont pas été construites par exemple ça explique que dans le Hainaut il n'y avait pas d'université jusque très récemment l'université de Mons est assez récente au-delà de quelques facultés ça explique aussi qu'il n'y avait pas de bourgeoisie industrielle le capital qui a permis de développer la sidérurgie la grande industrie à Charleroi et dans le Hainaut était du capital dans des holdings bruxelloises et donc par essence beaucoup plus mobile et donc quand il y a eu le changement de cycle économique le changement de cycle technologique c'est du capital qui s'est réalloué sur d'autres géographies parce qu'il y avait plus d'opportunités d'investissement ce qui est fondamentalement différent d'autres régions si vous regardez par exemple la vallée de la Roure il y avait du capital ce qu'on appelle du capital endogène donc des grandes familles industrielles on connait les groupes Thyssen Krupp etc ce sont les personnes qui exploitaient des mines puis ils ont fait de l'acier puis ils ont fait des canons et aujourd'hui ils sont toujours dans la région et ils font des ascenseurs des produits pharmaceutiques etc parce que quelque part l'industrie s'est transformée mais le capital est resté local ce qui n'existe pas en Wallonie et certainement pas dans le Hainaut parce qu'en fait c'est une région où il n'y avait pas de bourgeoisie il n'y avait pas de détenteurs de capital qui exploitaient des entreprises depuis des générations puisque tout le monde est arrivé au même moment aux alentours de la milieu du 19ème siècle et est-ce qu'il y a l'opportunité de faire apparaître ce capital ou bien est-ce que ça risque de être compliqué ? Non c'est lent ça se déploie mais c'est toujours la question c'est aussi pour ça que le secteur public a dû prendre un rôle très fort y compris dans la structuration de l'espace économique et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui par exemple des holdings publics privés qui sont actifs parce que moi je le vois avec des dossiers de start-up à Charleroi ou en Wallonie il y a très peu de groupes de venture capital parce qu'il y a très peu de familles qui sont établies qui ont leur fond basé là-bas et donc le risque c'est être sinon et c'est très bien moi je pense qu'il faut aussi en tant qu'entrepreneur partir loin se développer etc mais le risque c'est que certains soient freinés dans leur croissance par cette absence de capital endogène J'ai pas réagi tout à fait sur la question tout à l'heure de la fierté wallonne deux questions par rapport à ça qu'est-ce qui explique selon toi le fait qu'il y a une fierté de l'identité wallonne bien moindre par rapport à la Flandre et en quoi est-ce que c'est important de la faire apparaître ? Bon plusieurs raisons la première raison c'est que quand vous vous prenez des claques tout le temps ce qui est le cas en Wallonie il faut bien comprendre la Wallonie c'est 3,5 millions d'habitants mais c'est 2,8 sur la province de Lége et le Hainaut vraiment en fait quand on parle de la Wallonie 80% de la population c'est des provinces anciennement industrielles qui ont vécu un processus enfin nous on est un peu trop jeunes pour ça donc on s'en rend pas compte mais d'une violence absolument extrême dans cette phase de désindustrialisation il faut imaginer pour se rendre compte par exemple l'industrie wallonne elle perd l'équivalent de 10 fermetures d'une usine comme Caterpillar par an pendant 20 ans donc c'est des dizaines de milliers de travailleurs qui et donc c'est difficile de développer une forme de fierté et même si rationnellement votre logos vous dit mais c'est pas parce qu'on est mauvais c'est parce que les mines elles ferment partout parce qu'on passe au charbon et au gaz etc c'est difficile et c'est pour ça aussi que vous allez retrouver ce qui fait le charme moi c'est ce que j'ai en Wallonie une forme de second degré permanent de on se prend pas vraiment au sérieux mais aussi parfois à l'excès une culture du défaitisme qui fait qu'on n'ose pas se retrousser les manches avoir l'amour des choses bien faites etc c'est un peu perdu d'avance il y a quelque chose comme ça une identité en creux un petit peu ouais une identité un peu du second degré de 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 un peu à l'excès un peu à l'excès ce qui est très bien parce qu'il faut toujours mieux être trop humble que trop d'y connect je pense dans la vie deuxièmement il y a depuis 20 ans ce narratif flamand de vous êtes nul vous êtes dépendant de nous vous êtes fainé ça n'ira jamais qui est en partie basé sur des réalités objectives mais qui aussi déforme ou crée des attributs physiques de la population sur base de réalité statistique et donc c'est pas facile pour vous de vous sentir bien dans vos baskets quand vous avez votre voisin qui lui est la plus belle de la classe qui vous dit en permanence vous êtes moche et vous êtes nul il y a de ça puis il y a le côté de levier institutionnel l'identité pour partie elle est façonnée et la Flandre est un excellent exemple de ça c'est à dire qu'elle peut être construite l'identité mais en Wallonie vu l'absence de levier sur la culture cette construction est néante et il y a peut-être un dernier facteur qui est que je pense que la gauche de façon générale qui est dominante politiquement a parfois trop peur d'utiliser ce levier relatif à l'identité parce que et effectivement moi le premier je trouve que on peut jouer sur un danger de l'identité tout le mouvement identitaire qu'on va en Flandre qui nourrit l'extrême droite au final ou le rejet de l'autre fait peur mais l'identité peut être un vecteur fabuleux de développement économique et d'éthos inclusif par exemple il y a quelque temps la Flandre a travaillé sur son canon flamand de Canon van Vlaanderen moi ça me faisait très peur je me dis mais pourquoi travailler sur l'identité etc j'ai lu le document c'est extrêmement bien fait c'est une mise en avant de certains militants dans la cause féministe c'est des grands leaders syndicaux c'est des grands scientifiques pour quelque part créer une conscience commune et je pense que parfois c'est ce qui manque en Wallonie et c'est une idée que je lance peut-être en l'air mais je pense que de travailler sur un équivalent qui serait le canon de la Wallonie de quelque part faire prendre conscience aux enfants qui naissent en Wallonie qu'on est une région qui a une grande histoire mais qui est aussi un grand présent qu'aujourd'hui on développe toujours des vaccins en Wallonie les trains du futur les fusées les plus performantes au monde sont faites dans nos usines et ça il faut pouvoir le raconter qu'on a toujours des combattants pour l'égalité sur différents mouvements sociaux en pointe qui sont à Wallonie et il y a ce travail de mise en avant qui doit être fait parce que reprendre confiance en soi c'est un prérequis nécessaire au développement économique Tu clôtures le livre en expliquant qu'il faut se poser une série d'objectifs réalisables réalistes parler de la croissance non pas un taux absolument monstrueux mais un taux stable dans le temps et positif qui permettra sur plusieurs décennies peut-être rejoindre celui de la Flandre idéalement et donc tu parles notamment de la question du Green Deal européen et saisir les enjeux écologiques comme opportunités économiques est-ce que ça rejoint le fameux éco-socialisme de Paul Magnette ? Oui c'est proche c'est une application de concepts assez proches qui sont développés par Paul Magnette je pense que le destin de la Wallonie il est intimement lié à celui des cycles économiques la Wallonie est une région qui a été créée par une transition énergétique d'une société agraire vers une société dominée par le charbon et la Wallonie a connu un déclin des suites d'une transition énergétique avec un paradigme où l'énergie dominante était le charbon vers le pétrole et le gaz et une des raisons pour lesquelles je suis optimiste c'est que je pense que le prochain cycle énergétique est porteur de nombreuses opportunités pour la Wallonie que ce soit dans la réindustrialisation de certains secteurs industriels qui ont fait la richesse par le passé aujourd'hui en Wallonie on réouvre des lignes qui produisent du verre on réouvre des usines qui font des produits de base qui n'existaient pas mais aussi parce qu'il y a toute une série de secteurs que ce soit la construction que ce soit le tourisme il y a toute une série qui sont liés à la transition et qui ont un potentiel de développement économique important et un potentiel de création d'emplois important aussi pour les jeunes peu qualifiés Tu évoques également la question des fameux chômeurs de longue durée qui sont régulièrement la cible des attaques par exemple du mouvement réformateur donc ça effectivement tu confirmes dans tes stats que c'est plus présent en Wallonie que dans les autres régions quelle est la stratégie à ce moment-là pour résoudre cette question ? Comme tu le dis ce livre n'est lu d'aucune question et il y a des enjeux énormes sur le marché de l'emploi en Wallonie et effectivement les chômeurs ils sont environ 200 000 il y en a 1 sur 2 qui est au chômage depuis plus de 2 ans donc qui a perdu quelque part une forme d'habitus liée au marché du travail 1 sur 2 qui n'a pas le diplôme du CESS donc qui a quitté avant la réto et 1 sur 2 qui n'a pas le permis de conduire et certains qui cumulent plusieurs catégories parce que 1 sur 2 parce que je vous voyais perplexe mais donc il faut tenir en compte de ça et que c'est pas parce qu'on a des offres d'emploi qui sont disponibles dans un certain secteur qu'on peut faire un matching 1 to 1 avec un demandeur d'emploi et que même dans des emplois qui sont a priori peu qualifiés par exemple j'avais un exemple de aide-soignante 90% des offres d'emploi d'aide-soignante en Wallonie elles demandent d'avoir un véhicule 80% des aides ménagères demandent un véhicule aussi donc là vous avez des questions de hors avoir un véhicule ça nécessite d'avoir quelques mois d'épargne pour pouvoir prendre un prêt ou je ne sais pas quoi donc c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air deuxièmement et ça c'est en tant qu'économiste que je me pose la question aujourd'hui il y a 200 000 chômeurs en Belgique et ils ont plutôt tendance à diminuer il y a 500 000 malades de longue durée et ils ont tendance à exploser et donc ce que je trouve toujours intéressant c'est que le débat médiatique est inversement proportionnel à l'ampleur du défi aujourd'hui le défi de l'activité c'est plus d'endiguer l'épidémie de maladies professionnelles notamment avec des maladies musculosquelétiques dans certains métiers des maladies psychologiques type burn-out ou bore-out ou autre ou déprime dépression dans d'autres métiers qui sont plus des métiers de bureau et ça c'est des enjeux beaucoup plus importants comment on redéfinit le sens du travail comment on fait pour adapter le temps de travail pour les personnes âgées pour les mamans ou les papas qui veulent ralentir au moment où ils ont des enfants ça c'est les vrais leviers pour augmenter le taux d'emploi en Wallonie qui doivent être faits en parallèle des chômeurs mais de travailler sur vraiment des mécanismes d'accompagnement et de rapprochement du marché de travail des chômeurs de longue durée mais aujourd'hui on parle tout le temps de taper sur les plus faibles et très peu de comment on fait pour endiguer cette épidémie de malades de longue durée c'est la fameuse notion de chômage dégressif que plaident beaucoup les libéraux qui by the way ne marche pas toutes les études académiques montrent que ça ne marche pas et c'est pas parce que vous menacez quelqu'un de tomber dans la très grande précarité encore plus le dénigrer ça ne marche pas et d'ailleurs en France il y a eu des études très récentes qui le montrent encore c'était le titre du monde la semaine passée des études ont été faites sur les bases de l'île du forum qui montrent exactement la même chose et toute la littérature académique le montre donc est-ce que c'est un enjeu ? Oui est-ce que juste dire je vais revoir les incitants et augmenter la décrétivité ? Non Il nous reste quelques minutes peut-être parler un petit peu de ta casquette de secrétaire d'état à la relance donc tu parlais il y a un instant des flux toute la question des flux des véhicules des déplacements entre les différents pôles les différentes villes il me semble avoir compris que l'Europe a notamment eu des exigences vis-à-vis de notre politique très particulière de voiture de société en Belgique comment est-ce que ça va évoluer dans les années à venir ? En fait c'est l'Europe émet des recommandations pour les états membres tous les six mois c'est ce qu'on appelle le semestre européen et ce qui est intéressant c'est que en fait on nous fait croire souvent que ce que l'Europe veut absolument réformer c'est les pensions c'est le marché du travail etc la priorité numéro une de l'Europe et ce qu'elle trouve le plus stupide dans toute notre législation c'est le système des voitures de société où elle dit c'est une hérésie d'un point de vue environnemental c'est un hérésie d'un point de vue de la mobilité donc il fallait absolument le réformer le problème c'est que des voitures de société il y en a presque un million en Belgique et qu'elles sont réparties de façon très inéquitable sur le territoire énormément en Flandre où il y a une espèce de pratique beaucoup plus commune dans les boîtes d'utiliser les voitures de société pour que Tesla en Flandre on se dit ouais mais en plus c'est rarement des non s'il y en a mais c'est rarement des Dacia Duster c'est plutôt des Tesla et des BMW et donc électoralement c'est compliqué c'est compliqué parce que dans certains partis c'est compliqué et donc je trouve que ce qui a été fait ici parce que l'Europe en fait pour le plan de relance nous a obligés de passer toute une série de réformes y compris sur les voitures de société et je trouve que la réforme du ministre Van Pettegen même si elle n'est pas parfaite est intéressante de se dire ce dispositif existe comment je fais pour accélérer l'adoption de véhicules électriques plutôt que bon c'est pas parfait parce que c'est mieux que les gens prennent pas du tout leur voiture parce que la voiture reste un moyen physiquement c'est stupide souvent les gens sont tout seuls et pour déplacer un humain de 70 à 100 kilos tu bouges une boîte métallique de 2 tonnes ça n'a aucun sens d'un point de vue physique donc c'est pas parfait mais par contre se dire tiens comment je peux faire pour en forçant que ces voitures de société soient électriques relativement vite dans quelques années et bien je vais forcer l'adoption des voitures électriques forcer la construction de l'infrastructure etc donc je trouve que c'est une bonne solution intermédiaire c'est pas parfait mais c'est une bonne solution intermédiaire donc on reste dans le système des voitures de société parce que électoralement c'est difficile je pense qu'il n'y a pas une forme de gouvernement réaliste que je connais ce qui voudrait l'abolir c'était un opa réaliste électoralement c'était un opa sarane absolu quelqu'un que j'apprécie beaucoup en politique qui s'appelle Christophe Calvo qui est un député Groun et qui était sous la précédente législature le chef de file Groun Groun était très 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 bon dans les sondages franchement ils étaient je ne me rappelle plus mais 23-24% je pense dans les sondages avant les élections et puis Christophe Calvo a tenu un discours sur la télé flamande en prime time dans un débat juste avant les élections pour abolir complètement les voitures de société avec un argument écologiste qui honnêtement je trouve tient assez la route et dans les deux jours il y avait un nouveau sondage et on voyait qu'il perdait directement quelques pourcents et donc depuis lors c'est un sujet qui surtout au nord du pays et à droite est politiquement extrêmement sensible donc on a modifié profondément le régime parce que pour nous en tout cas il ne fallait pas qu'il y ait un statu quo pour le rendre obligatoire très bientôt sur des voitures électriques et se dire bon voilà ça existe on ne peut pas le supprimer donc autant faire une arme pour verdir les flottes plus vite parmi les autres exigences de l'Europe il y avait aussi la question de la 5G j'ai l'impression qu'on voit tout le temps des publicités de Proximus pour la 5G et puis quand on regarde la carte c'est toujours en vert c'est sa périphérie non c'est en plein déploiement en fait sur la 5G il y avait deux questions et là aussi c'est le fait de le rendre contraignant pour avoir l'argent du plan de relance ça fait que les régions d'un coup se sont mis d'accord il y a deux questions il y a les questions de normes qui sont des questions régionales où effectivement la Flandre était plus vite que la Wallonie du fédéral et qui là se sont déroulées la Belgique est en retard aujourd'hui mais on devrait avoir une accélération très rapide du déploiement de la 5G ok parfait une ou deux dernières questions et puis je vais te libérer la question de je sais pas si tu connais un petit peu le discours de Philippe Van Pares oui très bien et donc sa grande conviction c'est parce que finalement dans ton livre tu explores beaucoup les aspects économiques les transferts d'argent etc mais assez peu finalement la question vraiment culturelle linguistique l'identité etc lui sa grande conviction c'est que on va de plus en plus se parler anglais entre belges c'est déjà ma réalité en tant que bruxellois un des exemples qu'il utilise pour ça c'est il explique concrètement dans les allées de la chambre entre partis politiques belges on se parle apparemment déjà parfois en anglais est-ce que c'est une réalité ça ? non dans les couloirs de la chambre je pense pas mais c'est vrai que moi je l'ai mentionné dans plusieurs interviews plusieurs politiciens flamands avec qui je parle anglais quand tu as un francophone qui parle flamand et un flamand qui parle français il y a une forme d'équilibre instable où en fait chacun essaie de parler la langue de l'autre le plus efficace c'est chacun sa langue au conseil des ministres c'est comme ça parce que voilà on se voit tellement que c'est comme ça et c'est très efficace en fait mais par contre dans des conversations avec des gens qu'on voit un peu moins souvent etc tout le monde essaie de montrer aussi pour montrer qu'on fait l'effort qu'il parle la langue de l'autre donc tu te retrouves dans une situation parfois ubuesque où moi je me retrouve à parler flamand quelqu'un qui me répond en français qui est flamand et là c'est vrai que parfois on passe en anglais et moi ça dépend vraiment de la personne mais il y a certains politiciens flamands avec qui je parle en anglais quand on négocie avec la NVA le chef de cabinet de Bardeville je parle en anglais Connor Rousseau je ne sais pas pourquoi depuis toujours on se parle en anglais c'est plus des questions d'habitude comme ça mais il n'y a pas vraiment de réflexion par rapport à la langue mais je pense là où je rejoins Philippe Van de Pareil ce que j'apprécie beaucoup par ailleurs on se connaît assez bien et qui va tout à fait dans le sens de ce que j'écris c'est qu'aujourd'hui les enjeux bruxellois ne sont pas les enjeux de la Wallonie aujourd'hui effectivement l'enjeu de Bruxelles c'est de s'imposer comme la babelle des temps modernes la ville la plus diverse au monde après Dubaï qui incarne des valeurs de démocratie de diversité c'est un peu la capitale du monde libre c'est la capitale de l'Europe c'est la capitale du monde libre dans tout ce qu'elle incarne de valeurs de diversité etc. et ça ça doit être l'enjeu de Bruxelles se dire est-ce que j'ai des quotas de flamands des quotas de francophones dans mon administration c'est pas le même enjeu que la Wallonie qui est une région unilingue qui a entamé un long chemin de reconversion et qui doit avoir tous les leviers y compris en matière d'enseignement de formation et culturelle pour travailler et accélérer cette reconversion là et je pense que quelque part on s'apprécie énormément on a des liens énormes entre nous etc. mais qu'on se bloque mutuellement dans notre développement parce qu'aujourd'hui l'enjeu de Bruxelles c'est celui-là c'est d'être la rivale de Dubaï de Washington ou d'autres grandes capitales institutionnelles internationales et l'enjeu de la Wallonie est relativement différent parfait Thomas merci beaucoup pour ces 70 minutes avec plaisir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au revoir je remercie encore Thomas Dermine pour cet entretien très intéressant et pour le temps qu'il m'a accordé dans son agenda très chargé un agenda de ministre c'est le cas de le dire je rappelle que son livre s'appelle Wallonie Flandre par delà les clichés comme on disait c'est beaucoup de chiffres mais ça permet vraiment de s'ancrer dans la réalité économique plutôt que dans des discours très réducteurs et très polarisants et franchement ça reste très accessible quand on le lit voilà à vieux amateurs on se retrouve très vite pour d'autres interviews de ministres de chercheurs de journalistes cheers